Bonjour à tous, c'est Novel ! Je vous souhaite la bienvenue sur cette partie numéro 5 du let's play de Halo 2 Anniversary. Et aujourd'hui, nous sommes encore avec un abonné, un grand chanceux qui a été sélectionné, et je vous présente Delta117. Bonjour Delta ! Coucou ! Coucou ! Un petit peu timide le coucou. Je vais me présenter vite fait, je présume. Je t'en prie, vas-y. Je vais pas gueuler non plus dans mon appart, enfin réveiller les voisins, après ils me coinnent contre les murs et tout. Moi je dis motive-toi, motive-toi, on va sauver la planète, l'univers, motive-toi. Bon, d'accord. Alors je vais me présenter, Delta117, le Delta c'est pour l'escouade Delta d'Agaraphoir, et 117 pour le Major. Oui, je sais, bon, c'est pas très original, mais bon, quand on a pas d'originalité, on fait ce qu'on peut. Après, comment j'ai découvert Halo ? Oui, quand j'ai découvert Halo, c'était moi, j'avais 4 ans environ, et je jouais en coopération avec mon père, à l'époque, sur la première Xbox, ça remonte-toi. Ah oui, oui, c'est vrai que j'ai jamais 30 ans. Ok. Et du coup, tu as joué jusque tous les Halo ? Tous, sauf Halo 5, vu que je n'ai pas de Xbox One. Ah. Est-ce que tu as fait Spartan Runner ? Spartan Runner ? Ah, c'est pas de la borne à perdre. De quoi ? C'est pas de la borne d'arcade ? Non, 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 ça, c'est Fireteam Raven. D'ailleurs, il faut que j'y aille avec Blue, si tu regardes encore cette vidéo, promis, je t'ai pas oublié, mais je te jure, on va y aller ensemble, on se prévoit un week-end et tout. Non, non, la Spartan Runner, tu sais, c'est le petit truc, ils l'ont mis sur Xbox, il est gratuit en plus, et sur PC, je crois aussi. Et de base, il est sur Android, Android 2, pardon. C'est un petit Runner, en fait, tu fais ce que sauter, tirer, mais t'as plusieurs types de missions, c'est... Il est sympa, franchement, il est sympa, il a... ça passe le temps aux toilettes, on va dire. Putain, j'ai jamais entendu parler. T'as un Android ? On t'en sur Android, oui. Et voilà, moi, je connais que Spartan Runner et Spartan Strike, c'est tout. Ah oui, non, 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 je sais même plus s'ils sont encore, ou peut-être sur tablette, mais sur téléphone, en tout cas, ils ont suivi, je crois qu'ils n'y sont pas. Bon, enfin, voilà, du coup, tu regarderas, et puis, bah, pour ceux qui n'étaient pas au courant, par contre, c'est, je crois que... Enfin, l'histoire, voilà, il n'y a pas d'histoire, mais enfin, c'est pas canon, hein, c'est pas de l'officiel, etc., je crois que c'est des fans... Alors, c'est peut-être validé par 343 pour, comment dire, pour exploiter la licence, après, je suis pas au courant de comment ça se passe, mais bon. Honnêtement, ouais, enfin, c'est sympa, ça passe le temps, c'est mignon, c'est le genre de jeu qu'on fait quand, voilà, on a pas trop le temps. T'as pas une vraie concurrence, quoi, il s'inquiète pas. Oui, bah oui, ah, bah, c'est pas Nintendo, hein. Nintendo, si tu m'écoutes, désolé, hein, j'aime Mario, enfin, voilà, toi. Euh, du coup, oui, on va quand même passer, parce que les gens sont venus là pour le let's play. Euh, bah, tu es un grand chanceux, tu es un grand chanceux, parce que, comparé aux autres vidéos, tu as trois missions. Tu n'en as pas une, tu n'en as pas deux, ni quatre, tu en as trois. On peut avoir une mission. J'en mets 203, comme on dit. Et voilà. Et comme dirait Jean, merde, je ne sais plus comment il s'appelle, Jeff, Jeff Tuche, on peut, on peut avoir une mission, mais pas deux. Non, on peut avoir deux missions, mais pas trois. Si t'as la ref. J'ai pas du tout la ref. Les Tuche, une pub qui mettait au cinéma pour, je ne sais plus quoi, des cartes banquées ou des conneries comme ça. Pardon, euh, voilà, du coup, voilà, allez, référence Tuche, c'est fait, merci. Du coup, du coup, nous allons donc partir sur zone de quarantaine. Ensuite, bah, le faux sérieur et la révolte qui sera finie. Bah, c'est pour ça, c'est le petit niveau bonus de la vidéo qui va bénéficier d'un gros, gros skip. Du coup. Oh, il y a un crème qui est activé. Euh, oui, bah, en fait, ouais, je viens de voir, c'est de ma précédente, c'est bah, si tu l'as regardé d'ailleurs, hein, vu que t'as dû t'inscrire, c'est de l'impressionnement de vidéos avec regret, tu vois. Donc, euh, ouais, c'est vrai que, bah, là, on en a pas besoin, donc on peut l'enlever. Voilà. Bah, après, si tu veux, si t'as amélioré la vie, je peux te mettre toujours le crème, le crème Scarab, hein. Non, mais en fait, euh, je pensais au crème de spawn, si t'as activé, si on fait des grenades jump, tu partirais à l'autre bout du monde. Oui, c'est vrai. Enfin, grenade jump. Bah, après, il y avait un truc problématique. Il y a des trucs, on peut toujours... Non, non, ça vaut pas le coup. Non, ça vaut pas le coup de tester. Donc voilà, mettez pas de crème sur la mission, là. Euh, du coup, bah, tu sais, c'est bon pour toi, t'es prêt ? Ouais, je suis prêt. Ok, bah, allons-y, alors. Alors, objectif de temps, 15 minutes, zone de quarantaine, 15 minutes. C'est parti. Alors, du coup, ouais, t'avais commencé, donc t'as pas fait Halo 5, on profite du chargement. Tu n'as pas fait Halo 5. Du coup, ah, bah, tu parlais de Spartan Assos ou Spartan Strike, tu les as faits ? Euh, j'ai fait le premier, tu sais, les deux. Ouais, c'est Spartan Strike, le premier. Honnêtement, je serais pas avec le premier sur Steam. Le deuxième, je me suis dit, ouais, je le ferai un jour, quand j'en aurai envie, quand j'aurai le temps. C'était il y a deux ans. D'accord. Ouais, je les avais pris par le Windows Store, euh... Et je crois qu'ils sont dans le Game Pass en plus, de toute façon. Pour ceux qui ont le Game Pass Ultimate, je crois qu'ils sont dans le Game Pass. Mon map. A vérifier. Voilà, à vérifier, forcément. Parasite humain, peu importe. Vous devez trouver l'icône, ouais. L'icône sacrée est au centre de cette zone. Il nous la faut... pour le grand voyage. Nous allons nous frayer un chemin à travers cette vermine. Récupérer l'icône, et brûler la pourriture qui se dressera sur notre chemin. Je n'aime pas trop chapiller ce parasite. J'espère que vous savez ce que vous faites. ... Hop, du coup, c'est parti. Allez-y, un peu. C'est tout fait. T'as pas de ping, c'est bon ? Tout va bien ? Non, du tout. C'est nul. Ah, ouais, du coup, c'était mon problème. Alors, désolé, on a du cut. Voilà, on a eu un léger souci de connexion. C'était un peu injouable. Du coup, vous prenez le Ghost, comme vous venez de le voir, en fait. Et vous, Rocher, vous cherchez même pas à comprendre. Les ennemis, c'est vraiment secondaire. Vous ne faites que ceux qui sont nécessaires. Ou si vous restez bloqués, là, un peu comme moi, comme je suis en train de faire des conneries. Sinon, sinon, sinon... Bon, écoute, le temps de Rocher, on va pouvoir discuter tranquille, hein ? Allez. Delta, vas-y. On a du tout. Je viens de poser une question. Parce que je vois tous les risques qu'on prend, là, en tant que Spartan. Je veux dire, on est quand même les sauveurs de l'humanité. On est d'accord. Ouais. On t'a prévu. À ton avis, c'est quoi notre salaire ? Très bonne question. À vrai dire, on n'a pas vraiment de salaire, vu qu'on est considéré comme une arme de l'UNSC. Enfin, ça, je terrorise, hein. Je sais pas du tout. Mais vu qu'on est des armes de l'UNSC, en fait, on est toujours dans le rôle de l'armée, etc. Donc, en fait, techniquement, on n'a pas vraiment de salaire, vu qu'on est nourri, logé et blanchi par l'armée. Enfin, par l'UNSC. Ah ouais. Bon, bah, vous savez qu'à partir des années 2500, ne vous engagez pas. Prévenez vos descendants, parce que... Par contre, la retraite, à mon avis, ça doit carburer. Ah bah oui, c'est... Non ! Merde ! Bah oui, mais là, on va d'avancer trop vite, du coup. Bah, c'est bon. C'était juste pour montrer le Ghost. En fait, voilà, vous faites des petits... vous tournez pour passer le Ghost. Donc, si vous voyez... enfin, si vous avez vu... euh... le reste de la partie... fin de la partie... Cette salle passe au Ghost, hein, facile. Enfin, facile... C'est une façon de parler, il se passe. Euh... Mais voilà, le Ghost... le Ghost peut passer. Faut juste faire gaffe au Sentinelle, là, quand vous tombez ici. Ou si, par exemple, le Ghost ne veut pas... Voilà ! Voilà ! Qu'est-ce que je disais ? Le truc, je le retourne six fois, et je me... C'est un truc... C'est un truc de la lutte au cadavre. Ouais. Bah oui, oui. Vas-y, je te laisse avancer. Voilà. Bon, normalement, le Ghost, ça arrive jusqu'ici. Vous pouvez encore continuer. Jusqu'à la prochaine salle qui se trouve au bout. Hop... Ne vous occupez pas du... Tu vois, du machin, là, j'ai toujours pas son nom. Du gros truc. Ensuite... De la Super Sentinelle. Pardon ? Je crois que ça s'appelle une Super Sentinelle. Mais je suis pas sûr. Ah bon ? Euh... ouais. Ouais. Je me renseigne. J'ai déjà dit ça dans la vidéo d'avant, mais... J'ai toujours pas fait. J'attends que quelqu'un me le dise en commentaire, j'ai un petit peu de faim. Je vais pas le cacher. Euh... Ouais, j'avoue. Je me ferais pareil si j'étais toi. Hum ? Je ferais pareil si j'étais toi. Ah oui, bah oui. Les mains j'étais mieux. On connaît bien ça. Non, il faut se préserver. C'est pas pareil. Voilà. C'est de l'instinct de conservation. Hop. Donc là, vous pouvez toujours récupérer un Ghost. Voilà, voilà. Et c'est reparti. On re-rush. Alors c'est possible que si vous voulez être un peu plus safe, vous le faites à l'apparition. Disons que niveau puissance de feu, c'est pas la même chose qu'un Ghost. Donc toujours du rush. En fait, ce niveau est simple. C'est un petit peu comme euh... Mais comment il s'appelle ? Euh... La révolte ? Non, c'est pas... Non, c'est pas... Non, c'est pas... C'est pas l'icône sacrée. Euh... Dans l'eau 2 ? Oh, je l'ai oublié. Je l'ai fait juste avant, je l'ai complètement oublié. Ah oui, l'icône sacrée. C'est l'icône sacrée un peu, ouais. Oui. Oui, euh... Le niveau juste avant celui-là, c'est l'icône sacrée. Ouais, ouais, mais c'est celui où il y a tous les descentes, etc, si je me souviens. Oui, c'est ça, c'est l'icône sacrée. Ouais, ouais, c'est celui-là, ouais, ok. Et alors du coup, là, vous rushez, bon, c'est un peu simple. On est en normal, mais voilà, légendaire, c'est pas forcément beaucoup plus dur. Faut vous trouver juste des petites... Des petits passages qui vous conviennent, vous. Ah. D'autres humains ? Ils doivent chercher l'icône. Allez-y, Arnithur. Je m'occupe de ces vermis. Allez-y, Arnithur. Je m'occupe de ces vermis. Je suis avec vous. Je vais faire de mon mieux pour retenir le parasite. Bon, enfin, lâche, lâche. Le mec, il se bat avec une épée alors que toi, tu es dans ton fantôme, non ? Oui, ça va. Euh, du coup, donc là, petite technique, voilà. Donc, vous suivez Delta, il est chaud, là, ça y est. Il est motivé. Ouais, moi, je suis toujours patate. J'ai vu ça. Donc, petit rebord. Oh non, je dis ça. Ah ouais, chaud. Hop. Un petit jump à coupille et vous montez ici. Donc, attendez, vas-y, dès que tu montes, voilà. Vous voyez que votre collègue est à les pieds dans le mur. Vous continuez jusqu'à ce que vous tombiez. C'est normal. Et voilà. Une fois en bas, vous attendez la fin du niveau. Du coup, là, il va falloir trouver un petit sujet de discussion. Parce que l'ascenseur, j'ai essayé pas mal de choses et on ne peut pas le skip. On devrait mettre une musique dans sa sort, tu sais. Ouah, oui. Un petit truc tout calme, genre. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, sinon, comme sujet de conversation, on peut poser un petit débat. Vas-y, je t'en prie. Je suis ouvert à tout. Ah bon ? Tout ? Non, presque tout. Vas-y, lance ton débarqueur. Après Halloween Finite, quel sera le prochain ennemi à affronter ? Alors, avant ce débat-là, moi j'en ai un pour toi. Quel sera l'ennemi de Halloween Finite ? Je pensais les entités, c'est sûr. Ouais, mais moi, ce qui me fait peur, c'est qu'ils ont bien dit Halloween Finite et pas Halo 6. Euh, je crois que ça a été... je crois qu'ils en ont déjà parlé. Alors, c'est peut-être confirmé, mais est-ce que ce serait peut-être un entre-deux ? Comme s'il y avait eu genre Halo 0, Halo Reach, Halo CE, tu vois, je sais pas. Bon, il n'y a pas de Halo 0, mais on n'est jamais à l'abri. Il a besoin de... un spin-off ? Un spin-off ? Ça m'étonnerait. On sait jamais, ils peuvent très bien faire. Un spin-off dans l'ère des Forerunners, tiens. Justement, pour éviter de lire la trilogie Forerunners. Ah ! Non, c'est pas con, ça. Ouais, ça serait... ça serait classe. Un spin-off, pour éviter... Pour éviter de lire la trilogie Forerunners, mais avec le Major. Ça fait bizarre, quand même. Ah, non, 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 je disais Halo, mais pas forcément avec le Major. Ah, Halo Infinite ? Ah, non, non, pas Infinite. On était reparti sur le Halo 0, là. Ah, Halo 0. Ouais, ouais, si vraiment, c'est... Il y a moyen qu'on ait Halo 0, que ça reparte sur le jeu. Non, mais... Non, mais quand je te parle des ennemis, c'est pas le prochain jeu, en fait. C'est dans l'ordre chronologique des événements, en fait. Après Halo Infinite, à l'ordre chronologique, qu'est-ce qu'il va y avoir après ? Eh ben là... Euh... Alors, moi, ce que j'aimerais... Bah, c'est déjà ce que j'aimerais pour Halo Infinite, de base. Donc, les entités, ouais, mais voilà, on sait très bien que... Enfin, j'espère qu'il n'y aura pas que ça. Parce que, bon, Delia, ça va finir en Deus Ex, là, faire du piratage... Non, merci, c'est bon. Moi, ce que j'espère... Alors, c'est une espérance, hein. Attention à ne pas prendre au pied de la lettre. J'ai pas lu tous les romans. Qu'on retrouve soit des Forerunners, ceux qui sont partis... Ah, spoil ! Lisez la trilogie Forerunners. Ceux qui sont partis, là, en dehors de la Voie Lactée, etc., tout ça, tout ça... Ça, j'espère qu'on les reverra, que... Pas qu'on entende parler que dans des Terminaux, bla bla bla, des Codex, je sais pas quoi... Vraiment les voir. Parce qu'on a vu le Didacte. Moi, le Didacte, c'est un chef de guerre, etc., mais le machin... Il venait à peine de sortir de son Cryptum. Normalement, quand un Forerunners sort de son Cryptum, il est un petit peu à l'ouest pendant quelques jours. Bon. Voilà, on va dire qu'il était peut-être pas tout frais, même s'il avait l'air. Mais des Forerunners au top de leur forme, dont... Bah, dont un Volastre, hein. Qui est sympa. Et c'est comment l'autre ? C'est les champs de verdure, je crois, tout ça. Et puis, bon, le reste... Et l'Angos aussi. Les ? Leur enfant. Ils employent un fils ? Oh, tu sais, moi, les gosses, j'ai vu les allocs, ça rapporte rien en dehors de la Voie lactée, donc perso... Toi, je les verrai. Et... Non, mais en fait, sincèrement, je me souviens plus, c'est vraiment pas trop mon... Tu vois, c'est... Le mec, en 2500, il se renseigne pour savoir s'il y a des allocs en dehors de la Voie lactée. Ça dépend si t'as un immigré du nuage de Magellan, là, Malégane. Euh, Magellan. Ouais, Magellan, voilà, ça passe pas. Bah, du coup, en parlant de ça... Ils sont encore en vie, non, les... Bah, les foreigners ? Les foreigners ? Allez, mais... Ah, les foreigners ? Ouais, tu sais, les... Ceux que voient la bibliothécaire, ils sont encore en vie, ils étaient en dehors de la Voie lactée, eux, je crois. Oui, logiquement, oui, c'est encore en vie. Voilà. Attends, t'as sauté tout droit ? Ouais. Donc voilà, soit vous descendez, vous sortez normalement, soit vous sautez juste là. C'est tout simple. Euh, du coup... Bon, on va finir la mission, puis on reprendra le débat plus tard. On a encore deux missions. Enfin, deux missions. Une mission et une minute, pour en parler. Ouais, enfin, la mission d'une minute, là... La Revolt, euh... Dix minutes, il est mignon. Divise par deux. Voir trois. Bon... Si... Merci. Attention... Cinématique ! Je l'ai. Autre père ne m'a jamais demandé d'aide non plus. L'index est en sécurité. Akeji, Perez, amenez notre taxi ! Marines, répandez ! C'est pas bon du tout. Bon sang ! Comment va ? Sergent, ne bougez pas ! Johnson, ça va ? Johnson ! Excellent travail, Arbiter. Les hiérarches seront ravis. L'Icône est sous ma responsabilité. Aidez sous votre responsabilité. Allez, donnez-la moi. Une fin sanglante vous attend. Toi et ta race d'incapables. Et c'est moi, Tartarus. C'est les rutes qui me chargeraient de vous. Lorsque les prophètes l'apprendront, vous serez exécutés. Quand ils apprendront... Ce sont eux qui m'en ont donné l'ordre. Voilà. Alors du coup, nous avons mis... 9 minutes 48. Avec un multiplicateur de temps de 3, du coup le maximum. Voilà, donc euh... Oh, t'es sérieux ? Non, non, mais non ! Ça, ça, c'est quelque chose que je n'accepte pas. Ah oui, j'avais pas vu. Oui. Tu avais les scores ? Oui. Voilà. Alors Novelastre 1135, c'est entièrement faux. Vous l'avez... Non, mais vous avez la preuve sous les yeux, c'est entièrement faux. Et Delta, lui par contre, son score est compté. Il n'y a aucun souci sur ça. Bah ça vaut le coup. Merci. Oh, les frags ! Oh putain ! Alors ça, on prend près, on a failli faire 343. Et ouais, on aurait dû faire un frag en moins, je pense. Alors mine de rien, tu vois, mine de... Tu vois les frags, j'en ai fait deux, t'en avais cinq. Sur une mission de 10 minutes, on a tué 7 ennemis. Et je pense que la plupart, c'est pas fait exprès en plus. Moi, j'ai quand même donné deux, trois coups d'épée. Ah oui, oui, c'est vrai. Moi, j'ai dû tirer... Non, j'ai dû donner deux coups d'épée. Parce qu'ils m'ont renversé mon go, c'était qu'au final, je suis mort. Donc bon, en plus, c'était des frags qui servaient à rien. Du coup ! Bah on va passer à là. Ah, le faux sourire, j'avais oublié. La cinématique d'intro du niveau. Oh, j'aime. Oui, c'est la meilleure. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a des tentacles. Et... Juste pour ça, c'est tout. Ils sont pas japonais, désolé. Ça t'en sert à rien. Quoique, c'est vrai, je sais pas ce qu'il a fait à... C'est pénitent, je sais pas quoi, là, qu'il a dans... C'est magique. Je sais pas ce qu'il lui a fait, mais il est tout rouge, hein, il rougit, donc... Mais écoute, c'est une boule, il faut ça ailleurs, mais... Il a besoin de se nourrir, tout ça. Ah ouais, on sait pas de quoi il se nourrit. C'est dit à Biomar, c'est à Biomar. T'es quand même en train d'insinuer que le fonsoyeur mange des boules. Pas forcément. Bon. Bon, bon, bon. On va arrêter. On va partir du sujet, parce que c'est... Comment ça ? Alors... On va lancer tout ça. C'est reparti, du coup. Avant que ça dégénère. Alors, c'est combien ? C'est une zone de quarantaine, c'est mignon. Mais j'aimerais bien voir le score de temps. Et il nous... Ah si. Objectif de temps, 20 minutes. Je crois qu'on réussit pas mal, quand même. Ouais, ça va. On avait fait un petit train... Un petit train avant, là ? Train. Oh. Faut vraiment pas que je prenne l'accent. Entraîne-moi. Un petit entraînement. Ouais, ouais. Ou alors tu parles en français. Entraîne-moi. Désolé. Ça va très bien. Je suis navré. Toi pardonne. Merci. C'est gentil. Ah, vous avez vu les... Ah, t'en as vraiment des abonnés, ils sont pleins de coeur. Oh là 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 là. Oui. Pour 10 euros. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je viens... Punir... Les... Des... 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 L'air est croyance et son esprit est confiné. Tue-moi ou libère-moi, parasite. Mais arrête-t-on de parler ? Trop de paroles. Et j'ai écouté, à travers la roche, le métal et le ton. Maintenant, je vais parler et vous allez écouter. Bonjour, je suis 2401 Pénitent Tangent. Je gère l'installation 05. Je suis le prophète du regret, grand conseiller hiérarche de l'Alliance. Un dépositaire, ici ? Enfin, nous avons tant à faire. Ce complexe doit être activé pour maîtriser cette éruption. Restez où vous êtes, je dois prononcer mon sermon pour que tout fonctionne. Inexact ? Plus de 1,2 milliard de simulations et un tir réel ont été effectués avec succès. Vous pouvez ouvrir le feu quand vous voulez. De tous les objets laissés par nos seigneurs ! Il n'y a pas plus inutile que les oracles ! Ils ne connaissent rien du grand voyage ! Et vous ne connaissez rien du confinement ! Vous avez fait preuve du plus grand mépris pour les protocoles les plus élémentaires ! Oh, ce confinement ! Ou ce grand voyage ! Aucune différence ! Vos prophètes ont promis de vous libérer d'une vie infernale ! Mais vous ne trouverez pas le salé sur cet anneau ! Ceux qui ont créé cet endroit savaient ce qu'ils faisaient ! Ne vous méprenez pas sur leurs intentions, ou vous périrez comme eux ! Cette chose a raison ! Allou est une arme ! Vos prophètes commettent une monumentale erreur ! Ton ignorance a déjà détruit un anneau sacré, démon ! Celui-ci ne subira pas le même sort ! Ne veux pas entendre la vérité ! Je te la montrerai ! Il faut les empêcher d'utiliser la clé ! Pour cela, nous devons d'abord la trouver ! Tu fouilleras un des emplacements probables ! Et toi, tu fouilleras l'autre ! Le destin a fait de nous des ennemis ! Mais cet anneau fera de nous des frères ! Nous sommes tous très inquiets ! L'arrivée de ce parasite est inattendue et malencontreuse, mais... Inutile de céder à la panique ! En vérité, nous devons nous réjouir ! Tous les Covenant doivent se réjouir ! Car l'icône sacrée est enfin entre nos mains ! Grâce à elle, le chemin s'illumine ! Notre passage dans l'au-delà et le grand voyage approche ! Et plus rien ne pourra nous arrêter ! Bouh ! Tu es le démon ! Alors, regardez bien l'ascenseur qu'ont pris les prophètes ! Lorsque vous avez les bruts qui montent, vous avez un petit jump... Enfin un petit... Un gros jump ! Alors, je vous préviens tout de suite, ça ne sert strictement à rien ! Le jump ne sert à rien ! Mais... Mais c'est rigolo ! Ailleurs, j'ai remarqué un truc dans la cinématique, là ! Le Fossoyer ! Dis-moi ! C'est que le Major et l'Arbitre était détenu par le Fossoyer ! Oui ! Mais l'Arbitre, il n'a pas de masque, n'est rien ! Et pourtant, t'as vu le nombre de sports qui se baladaient dans l'air ? Comment ça se fait que l'Arbitre, il ne soit pas infecté par le Parasite au coup de moment ? Euh... Bah, vu que le Fossoyer dirige entre parenthèses... Enfin tu vois, c'est une sorte de conscience collective, donc il doit pas avoir besoin de l'infecter, il faut qu'il le garde conscient, je pense, pour effectuer la tâche qu'il a à faire ! Justement, ça serait... Comment dire ? Il peut pas en mettre dans son métabolisme à l'Arbitre, mais le rendre inactif en fait ! Je ne sais pas ce que je veux dire ! Là, faut demander au Professeur Raoult, c'est lui l'infectiologue ! Ah, j'ai loupé de jump ! Merde, c'est ici ! En fait, dès que ça s'ouvre, vous... vous rentrez et vous sautez ! Il n'y a pas tant, au pire, il y a un petit bac... pétac ! Et... Ah ! J'ai pas le temps ! Non, 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 en fait, c'est dommage ! Bref, c'est vraiment dès que la porte s'ouvre que vous rentrez et vous faites le jump, quoi ! Désolé, j'ai toujours été concentré sur l'infectiologue Raoult, quoi ! On va faire... D'ailleurs, l'infectiologue, c'est... ...2400 qui t'entend genre ! C'était bon ? Ah bah oui, voilà ! C'est lui qui gère... ...qui gère la cellule de crise, etc. Non, c'est pas ça ! C'est à propos d'une de ces répliques ! Et vous, vous connaissez rien du confinement ? Vous avez... Ah, pas mal ! Oui, c'est vrai ! ...le plus grand mépris pour les protocoles les plus élémentaires ! C'est vrai ! Donc voilà ! Gardez un mètre entre vous et les convenantes ! Et le parasite... ...2 voire 3 mètres ! On sait jamais ! Ou une galaxie, c'est bien ! Ou une galaxie ! Accessoirement ! Faut vraiment se trouver une carabine... Ah, une carabine convenante, là ! Ça me manque ! Ah bah ! Suffisit de demander ! Elle est où ? Hop, là, là, là ! Ah, par contre... Là, les munitions créent... Ah non, ça me manque ! Du coup, faut qu'on reprenne notre débat, là ! Maintenant, on n'a... Je sais pas combien de temps ! Pardon ? Notre débat ! Sur les prochains ennemis, après... Ah oui, c'est vrai ! Du coup, moi, j'étais parti sur les Forerunners... Je vois bien, par exemple, les anciens Forerunners revenir... Et... Donc, plein d'intrigues, bla bla bla, tout ça... Et en... Et voir les précurseurs... Genre... Enfin, juste la tête, peut-être, de certains précurseurs qui auraient sur le cul... Parce que je crois qu'ils sont pas tous devenus poussières, hein... De ce que je me souviens, il y en a certains ! Mais, à vrai dire, les précurseurs, en fait... Ils se sont installés dans plusieurs galaxies ! Ouais, c'est ça, oui, ils se sont éjectés, mais il y en a... Et de ce que j'ai lu... Enfin, de ce que je me souviens de la lecture C... Il y en a certains... Qui se sont transformés en poussière, tout ça, pour euh... Comment dire... Pour survivre, quoi, hein... Etc... Donc, est-ce qu'il y en aurait pas d'autres... Qui auraient fait autre chose ? Qui s'en seraient sortis, quand même, normalement, on va dire... Et du coup, puisqu'ils sont toujours vivants... Et qu'ils se disent... C'est pas possible ! Et qu'ils se disent, bon, les mecs, ça fait 10 millions d'années... On va revenir taper des... On va venir taper de la galaxie, tu vois... On va bien reprendre le contrôle ! Ce serait cool ! Je pense que ce serait cool ! Ou alors... Euh... Tu... Merde, comment dire... Euh... Tu sais que les forerunners et les humains ont été créés pour... Pour qu'ils... Pour qu'ils... Merde... Possèdent le manteau de responsabilité ! Dans... Dans... Dans la galaxie ! Alors, alors, non... Là, je te coupe ! Ils n'ont pas été... Ils ont été créés... Créés... Un peu, comme ça, tu vois... Oui, par les précurseurs ! Voilà, par les précurseurs ! Mais pas pour avoir le manteau de responsabilité ! Ils nous ont donné le manteau de responsabilité aux forerunners ! Parce que c'était les plus évolués ! Et que... Voilà, ils le faisaient... Ils passaient en mode pacifique et tout ça, tout ça ! Et... Après... Lorsque les forerunners ont... Comment dire... Ils sont devenus trop arrogant ! Ouais, légèrement trop arrogant ! Et... Là, ils sont... Ils ont voulu donner le manteau aux humains ! Et après, les humains, ils ne sont pas forcément prédestinés ! Avant que les précurseurs soient vraiment des... Les dieux... Omnisciens... Enfin bref... Il a eu tout le travail à l'action avec ! Ouais... Bon, c'est à peu près ce que je voulais dire ! Ok... Ouais... C'est la petite nuance qui... Voilà... Et en fait... Ils font... Et... Si je vous rappelle bien, c'est qu'ils font ça dans chaque galaxie ! Oui ! Oui ! Ils sont arrivés dans notre galaxie, il y a... Je sais plus... 7 milliards d'années, une connerie comme ça ! Donc il est possible... Qu'il y ait une nouvelle... Pas une nuance convenante ! Mais l'équivalent d'une nuance convenante ! Qui vient d'une autre galaxie, justement ! Ah ouais ! Mais là, ça touche ! C'est déjà le voyage... Comment dire ? Euh... Ça se passe avec de nouveaux personnages... Humains, quoi ! La technologie a considérablement évolué avec la technologie Foreroneur et convenante ! Et aussi d'accès au domaine, vu qu'ils ont trouvé le domaine ! Ou enfin, pour le moment, il y a encore Thomas qui a accédé... Et qui... Oui, justement ! Après Halloween Finite, je te parle ! Pas de Halloween Finite ! Ouais, c'est à voir... C'est à voir comment ils vont faire ça ! Attends ! Ouais, je suis... Merde ! Je suis perdu ! T'inquiète ! Ah oui, mais oui ! Mais moi, j'attendais en haut ! Putain, je suis un homme... Mais j'en ai marre ! Attendez, mais je suis un crut ! Et... Oui, voilà ! Du coup, ce que... Enfin... Déjà qu'on s'occupe... Des Foreroneurs qui restent, s'il y en a ! Ou qu'ils soient avec nous ! Tu vois, qu'il y a un retour de précurseur et que les Foreroneurs se disent... Bon, reviens ! Donc là, il faut revenir les deux ! Je pense qu'on les verra d'Infinite, ceux-là ! Les Foreroneurs ? Ouais ! J'espère ! Sincèrement, j'espère ! Qu'on les verra dans l'Infinite ! Parce que j'ai rien contre les Prométhéens, ils sont classe ! J'ai vu des mecs qui faisaient des... Super cosplay ! Mais sinon, à part ça, voilà ! Juste les Prométhéens, j'en ai marre ! J'en ai marre du Prométhéen ! Avoir du Chevalier et tout... et tout T-Quanty... Non, non ! Vraiment... voilà ! Le Parasite, je sais pas ! C'est... C'est... C'est juste l'habitude ! Attends, par contre, ouais, je crois que c'était au milieu ! Faut d'abord y aller les au milieu ! Hop ! Je croyais qu'ils venaient d'abord ! Ouais, non, non, ils attendaient un peu ! Ouais, y'en a aussi qui viennent d'abord ! Mais euh... Major ! Allez au niveau inférieur ! Attends, t'es sérieux ? Oui ! Attention, garde ! Non, on a pas fait une milieu encore ! Bon, à mon avis, ça doit être anéatoire ! Ouais, tu vois, c'est pour ça que j'aime pas ce niveau ! C'est la partie anéatoire, tu peux pas prévoir ton... ta run ! Eh merde ! Bon, euh... ça... Allez, on va libérer les ouaves, là ! Allez, merde, t'es sérieux, c'est vrai qu'on peut tous se les faire comme ça ! Ça économise des munis ! Ouais, bon, on est en normal, quoi ! Ah oui, désolé, au fait, hein, je précise ! Pour le moment, y'a pas trop d'astuces, de tricks, hein ! Donc, euh... voilà ! Débattez avec nous sur le futur d'Alo Infinite ! Enfin, le futur d'Alo ! Sur... Allo Infinite ! Bon, après ! Et après, Allo Infinite ! Bon, les deux, déjà Allo Infinite ! On va se mettre un petit peu dans l'ambiance pour ce qui va arriver ! Ah, je suis pressé, là ! Je suis pressé ! Je me dis... j'attends Novembre ! Tu vois, honnêtement ? Je pense Novembre, c'est pas bien ! Octobre-Novembre, je pense qu'on l'a ! Non, je peux... Decembre, hein, je pense ! Non, hop ! Faut qu'ils arrivent à vendre avant Noël, et ensuite refaire les skis pour Noël ! Ouais, il y a 6 heures 5, je te rappelle ! Pour Noël ! Faut... faut le temps de faire Cyberpunk, quand même ! Non mais non, mais moi, c'est Allo Infinite ! J'ai déjà... Je me suis déjà mis un budget de côté pour la... Bah, la... la... la console, déjà ! Et... prévoir une collector de... Infinite ! Qui d'ailleurs, sincèrement, elle a intérêt à déboîter ! Genre l'édition légendaire ! Elle a intérêt à déboîter ! L'édition légendaire, mais sans le jeu ! Et... Honnêtement... Non, 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 non ! L'édition légendaire, avec le jeu vendu à part ! Non, non, déjà, euh... Il y avait le jeu dedans ! Mais on est mat ! Mais on est mat ! Genre, je te parle, le jeu n'est pas du tout, en fait ! Il y avait comme ça ! Ah ! J'avais bien plombé ! Ah merde, il m'a lancé la place bouille ! Ah, c'est bon ! Non, non, mais après, c'est vrai que... T'as le steelbook... Et euh... Enfin... Pour le cas, c'est le cas pour Allo 5, hein ! J'ai rien contre le démat ! On va pas se lancer dans le débat là, mais... J'ai rien contre le démat, parce que... Déjà, la poussière, c'est chiant à faire ! Genre, j'ai déjà ma statue... Mes statues à l'eau à dépoussiérer ! C'est déjà pas mal ! Enfin... Le fait qu'il laisse pas le choix aux gens... De... De l'avoir en physique ou en dématérialisé ! Je sais qu'il y en a beaucoup encore, hein ! C'est encore le cas, surtout avec les retrogaminges qui montent ! Il y en a beaucoup qui aiment avoir les versions physiques de leur jeu ! Et surtout pour la connexion internet, en fait ! Le jeu, le gars, il a encore la DSL ! Il habite à la campagne ! Le mec, la DSL, il a... 400 kilos par mois... Enfin, par mois, j'ai dit ! Non... Ouais, non, par mois, non ! Ah ! C'est un peu de l'abus, là ! 400 kilos par seconde ? Ouais ! Et encore des fois, ça pète beaucoup ! Ouais, mais... On va pas se mentir ! La plupart du temps, si tu lances le jeu, le jeu, il fait simplement office de clé CD ! C'est tout ! Euh... Maintenant, t'as combien de jeux tu mets dans la console ? Tu dois quand même télécharger ! Ah, mais ça, tu parles des mises à jour ! Même pas forcément ! C'est pas ça, maintenant, c'est la plupart du temps que tu... Ah non, pardon ! C'est pour les jeux 3-6, je crois, non ? Ou t'es obligé de... Ouais, pour les jeux 360, ouais, c'est... 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 Ouais, c'est... C'est une mise à jour que tu fais juste ! Le jeu, il est directement dans le CD ! Ah, je sais plus, je croyais que... Bon, en fait, tu vois, du coup, ça fait tellement longtemps que j'ai pas mis de physique ! Le seul jeu qui me reste en physique, c'est Trial Fusion ! Que d'ailleurs, hein, faites-le, je le conseille ! Bon, il faut try-yard, hein, c'est violent, mais il vaut le coup ! Hop ! Ah oui, voilà ! Alors, premier, 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 on passait par la gauche, c'est ça ! Hop, hop, toi, là-haut ! Avec un joli grenade jump ! Ouais ! D'ailleurs, je vais voir s'il n'y a pas moyen de le faire sans, parce que tu vois, t'as les petites racines là, s'il y a moyen de sauter dessus, c'est sympa ! Hop là, ouais, du coup, c'est bon, ça passe sans grand indium ! Ah ouais, pas bien vu ! Nickel ! Donc, soit croupé, hop là, voilà ! Alors, on s'est entraîné, hein, pour le Trix ! Et du coup, on en découvre un autre, donc ça fait plein ! C'est cadeau ! Ah bah ! Oh, c'est cadeau aussi ! Terminal ! Si tu l'as pas fait, hein, c'est... Ouais, j'ai été tous fait, justement ! Ok, nickel ! Après, il n'y avait pas de la Statue Cortana ? Si, il y a une peau... Si, si ! Bah là, vous pouvez suivre la vidéo des RIS, c'est tout au bout... Euh, par là-haut, là ! En fait, c'est une poupée... C'est la poupée Cortana ! Alors, attends, est-ce que c'est dans la salle-là ou la prochaine ? Je crois que c'est celle-là, hein ! Et on n'est pas obligés de la faire en légendaire, pour la voir ! Euh... Oui, en plus... On l'a fait en normal, t'as eu le succès alors qu'on l'a fait en normal, c'est bon ! Oh, mais là, en Facile ! On l'avait fait en Facile pour tester ! Oh, mais tu vas faire les vidéos à ma place ! Là, j'arrête pas de me planter en ce moment ! Allez, là-haut, il y a les autres machins qui arrivent ! Alors là, par contre, hein, vous ne prenez pas le chemin normal... Comme ce cher Delta me l'a montré... Ah, là ! On passe au-dessus, on s'ennuie pas ! Oh, j'aime ! C'est croisière, hein ! Sérieusement, c'est croisière ! Oui, là, c'est les trois missions... Alors, juste avant, c'était... bah, du rush, du simple rush, en fait... Avec une attente... Là, vous passez au-dessus, vous vous embêtez pas avec les ennemis... Et la mission d'après, vous la faites en 4 minutes, sérieusement ! C'est pas le bonheur qu'on vous donne, on vous donne du bonheur ! Moi, j'apprécie beaucoup ! Tu aimes le bonheur ? Oui, j'adore le bonheur ! Moi aussi, j'aime le bonheur ! Ah, c'est bien ! On est tous les deux, alors ! Bon, bah, aimons le bonheur ensemble, là ! Allez, faisons du bonheur ensemble ! Ouais, non, on s'embête, allez ! R2, levez-vous ! Pas l'aiguille des téniles ! C'est certain... Pas l'aiguille des téniles ! Là, on va dire qu'en face... Ouais, petit gros rush ! Mais... On en a bien légendaire, on se fait rapidement tuer ! Ouais, je pense qu'on est légendaire ! C'est là qu'on se dit... Ah, si on jouait avec l'arbitre ! On aurait le... Ah merde, c'est vrai qu'il devient enragé ce con ! T'inquiète pas, je les ninjas ! Ça fait plaisir ! Coucou ! Sniper a couvert ! Alors, du coup, bah, idem, c'est le même principe... C'est le principe... Pour les chasseurs ! Ouh ! Ouh ! La petite astuce, euh... Le sniper comme non, toi, contre les chasseurs, c'est super puissant ! Oui ! Ah le... Bordel ! Normalement, oui ! Il y a des... Il y a un contenu... Il y a un contenu... Ah ! Ah ! Ah, c'est au poil de fesse ! Enfin, c'est pas... Si je passe par ici, de toute façon, au pire, l'ascenseur est un peu plus rapide que les pieds, donc euh... les chiottes sur les... Bon, là, il est en rage, donc c'est vraiment pas... Mais sur les... sur les brutes, les armes à énergie, c'est un petit peu du caca... Hop ! Et là, du coup, vous reprenez encore une fois à gauche, hein... Enfin, quoi, c'est toujours à gauche... Hop ! Alors, est-ce que ça passe ? Ouais, voilà, avec un simple... Soi accroupi, ça passe ! Du premier coup ! La chance ! Oui ! Donc, vous contournez... C'est juste que je suis doué ! Je suis... Je suis un bon joueur de... C'est bien ! Ah, merci ! Je te félicite ! Tu peux répéter ? Je te félicite ! Je... promis ! N'est-ce qu'il y a l'eau 3 qui sort, je... Je t'invite ! Oh, oh, oh ! Je suis tout technique ! Mais il faut pas que j'oublie parce que... Par contre, alors là, les tri... J'ai déjà vu, hein... Euh... J'ai quelques-uns des triques pour skip un peu... Ils sont assez costauds ! C'est... c'est pas dû à l'eau 2... Alors, l'eau 2, c'est vraiment... C'est une mine d'or, quoi ! Bon, pas mieux ! Faut que ce soit un peu dur quand même ! Il faut savoir ! Ninja ! Oh, pardon ! C'est pas mes souhaits ! Ah, je suis coincé ! Ah, non, c'est pas arrivé ! T'es arrivé les grenières, les pauvres ! Ils m'ont entendu ! C'est pas mal ! Hop ! Par contre, j'arrive en France World ! Tu m'as sauvé, la vie ! On va toujours la prendre service, tu vois ! Non, faut pas prendre l'Ascensure ! Ouais, non, mais... Réflex ! C'est un réflexe, l'Ascensure, chez moi ! Attention, Renaud ! Ouais, j'ai vu ! Trop tard, mais j'ai vu ! Ah, merde, t'es mort ? Non, non, mais... Ça va pas tarder ! Il va pas me lâcher ! Ok, hop ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Personne n'a magé ! Oh, ce one-shot dans la colonne, là, ça fait mal ! Ça fait me tuer, le passage ! Ouais, c'est pas grave, ça ! Alors là, lorsque vous arrivez, c'est quoi ? C'est le mausolée de l'Arbiteur, ça, non ? Euh, ouais ! Ouais ! Euh, là, par contre, c'est obligatoire de... Bah, de... de tuer des gens, en fait, hein ! Vous pouvez pas en rush ! Si vous êtes assez rapide, le... Vous pouvez aller de l'autre côté, là où il y a les chasseurs, vous pouvez passer ! Mais... La porte ne s'ouvrira pas ! On a... On a fait une pièce, déjà ! C'est dommage ! Non, la cinématique ne se déclenchera pas ! Oui, voilà ! Et pour revenir... Ça déclenche pas, ça déclenche rien, en fait ! Hop ! Attends, il y a un Swordman, là, qui me... Qui m'embête ! Merde ! Non, bah, je me suis suicidé ! Suicidé ! Petite attaque Karimika ! C'est bon tour ! C'est bon tour ! Il est toujours là pour en service, tu vois ! Hop ! Il reste quoi ? Il reste plus que le chasseur ? Ouais ! D'ailleurs, il m'a... Il m'a... Il m'a pas respecté ! C'est bon ! Allez ! On a de l'air ! Ouais, c'est bon ! Kurtana, Kurtana... La cinématique est déclenchée ! Open du dos ! Open du dos ! Ouais, le checkpoint ! C'est marrant parce qu'avec des nouveaux graphismes, la porte était de couleur violette pour dire qu'elle était ouverte, alors que des anciens, elle est rouge ! Ah, c'est bizarre ! J'ai vu en vent, hein ! Coup de bol ! Je m'en fous, je l'ai quand même fait exploser ! Ah ! Ouais, j'étais tout chaud ! Sérieux ! Jouez pas avec Delta ! Je vous le dis, si vous le croisez, vous jouez pas avec lui ! T'as de la chance qu'il y a une cinématique ! Séparez-les, un dans chaque fantôme ! Séparez-les, un dans chaque fantôme ! Tous les espoirs des Covenant reposent sur vous ! Maître, je ne faillerai pas à ma tâche ! Laissez-le ! Le grand voyage n'attend personne, frère. Pas même toi. Bon, si, je veux décaler ! Alors, du coup, c'était 25... Je crois que c'était 25 minutes, hein ? Ah, mais le score, il a fait pareil ! Ouais ! De temps ! Ouais, tu vois, on est encore au multiplicateur de temps, x3, donc voilà ! Du coup, là, bah là, c'est boum, c'est succès pour vous ! Et la révolte ! Ouf ! Oh là, la révolte ! Comment dire ? Attends, le jeu, t'as pas compté le temps qu'on a fait ! Sur mon écran, t'es à 21 minutes, 44... Ouais, mais je sais pas, je veux même pas... J'irai revoir dans mes scores après, tiens, d'ailleurs, fais-moi... Fais-moi penser à la fin ! Euh... Euh... Alors, la révolte... Euh... Je peux pas trop vous dire combien de temps vous loupez, parce que ça fait... Super longtemps ! Qu'en fait, je l'ai pas fait en entière ! Je la fais plus en entière, c'est un rêve ! Un normal, si on prend son temps pour tuer les ennemis, pour faire le jeu normalement et tout ça... Je dirais qu'on loupe 20 minutes quand même ! Ah, quand même ! En légendaire, 20 minutes ! Bon, on verra bien ! Là, de toute façon, c'est temps... Ouais, objectif de temps, 15 minutes ! Donc, vous mettez... Honnêtement, si vous gérez, vous... Vous allez... Vous faites une run... Comment dire ? Correct ! Moins de 5 minutes ! En moins de 5 minutes ! Et encore ! Les 5 minutes, c'est juste pour aller... Là, où vous skippez tout ! En fait, vous zappez le niveau, quoi, pratiquement ! Du coup, ceux qui n'ont jamais fait la mission, je vous conseille forcément de la faire normalement ! Peut-être une ou deux fois, pour vraiment prendre conscience de ce que vous allez louper, en fait ! Tu me diras, il n'y a rien à louper ! Est-ce que ça valait vraiment le coup de faire une cinématique pour ça ? Non ! Et même, le plus important de la mission, c'est le début, c'est juste là ! Et après, c'est la laissématique de fin ! Oui, ouais ! Sur la mission, on n'est pas... Alors, du coup... Conseil, prenez la sword, et ce qu'il va falloir faire, c'est jouer avec le camouflage, hein ! Donc, vous regardez bien quand je l'active pendant l'arène... Ah, Merdimar périfle ! Non, non, il n'est pas repéré ! Voilà, c'est bon ! Il avance trop d'entendant ! Voilà ! Je lance à 30... Voilà, c'est parti ! Oh, il y a une garde avant ! Hop ! Ah, le con ! Putain, je me suis planté ! Ah, tu vas pousser, donc, MDR ! Si vous le sentez, vous pouvez balancer des petits flying swords ! Bon, honnêtement, c'est vraiment si vous le sentez, c'est pas obligé ! Une fois passé là, voilà, vous avez... ma spawn ! Il y a vos collègues qui... qui tueront vos ennemis ! Alors, vous arrivez dans la grotte, un petit saut sur la lampe, et soit accroupi pour arriver directement en haut ! Vous avez deux connières qui vous accompagnent, bon, on s'en fout ! Euh, juste pour faire la flying sword, faut pas avoir une arme de précision ? C'est pas obligé ! Parce que si tu zooms... J'en d'accord ! L'arme de précision, c'est simplement pour pouvoir le faire de beaucoup plus loin, en fait ! Bah oui, bah oui, mais il m'empêche de... Regarde moi ça, c'est gros tas, là ! J'ai rien contre les OBS, j'ai du ventre aussi ! Regarde ! Eh merde ! Non, faut pas que je sois... Chut, novel ! Calme-toi, novel ! C'est juste que j'ai perdu ma sword, j'ai... Ah, t'es mort aussi ? Oui, j'ai mort aussi ! Ah, ok, merde ! Je pensais que t'allais me sauver l'ami, mais non, du coup... Non, non, j'ai voulu passer en fufu, sauf que je crois que j'ai pris un coup d'épée. Il a pris la brute à m'achever. Regarde, regarde, regarde ! Ah, c'est bon, voilà, ils m'ont pas bloqué ! Du coup, ouais, en fait, le Flying Sword, du moment que ton arme, elle arrive à looker... Qu'elle devient rouge, en fait, qu'elle considère que t'as looker l'ennemi... C'est bon, tu peux le faire... C'est juste que voilà, avec un PR ou une carabine convenante, c'est forcément plus efficace, quoi. Hop, là... C'est quoi que j'ai, ça ? Donc là, tu suis toujours... Ah non, je te vois plus ! Ah si ! Hop, là, un petit coup de camo, parce que c'est assez cher à remplacer, sinon... Tac ! Et là, vous ramassez... Voilà ! Le canon à combustible. Le canon à combustible, alors, normalement, en deux tirs, vous éliminez les prochains ennemis. Et à partir de là, le trick va se réaliser. Alors... C'est réglé, vous le gardez. Dès que vous arrivez sur le petit bitonio, vous le violez. Hop, camouflage. Vous sautez. Saut accroupi pour arriver sur le rocher, pour être sûr de ne pas le loupé. Vous passez en ancien graphisme. Alors, pour vraiment pas vous embêter, surtout quand en légendaire ici, un sniper qui... Enfin voilà, les snipers légendaires sont assez bien. Vous sautez sur le rocher. Sur le deuxième rocher, le but est d'arriver entre... Bah, avec ce que vous voulez. Entre l'arbre et le rocher. En fait, là, les deux là. Et vous allez devoir re-sauter sur la gauche. Alors, premier coup, ou pas ? Non, bah non, forcément. Alors, du coup, hop. Non, toujours pas forcément. Attends. Tac. Voilà. Et... Ah, le con. Vas-y, je te laisse faire. Alors, il y a des fois ça... Ah, t'es bien. Tac. Non, là, en fait, c'est comme ça. Voilà, c'est là. Donc, euh... Ok. Ouais, vous vous mettez vraiment sur l'arbre, c'est tout. Voyons, on est à 3 minutes 43, et là, dans 30 secondes, le niveau est fini. Hé. Alors, vous voyez ce que ça donne en mode anniversari, on voit un peu rien, donc c'est un petit peu compliqué. Là, pour rester en normal, à ne pas oublier que, de toute façon, les textures qui sont comptées, c'est... Là, il y a des textures physiques, hein, pardon. C'est le mode normal, pas l'anniversari. Alors là, on va tester, hein, parce qu'il y a un petit... un petit easter egg au passage. Ah bon ? Oui. Alors, en mode anniversari, là, si vous voyez la grosse tâche noire, dès que vous la touchez... Oh, pop, pop, pop ! Dès que vous la touchez, vous finissez le niveau. Le but du glitch, c'est de la toucher et de faire tomber votre corps. Et avec du bol, donc vous passez... vous verrez où aller, hein. Avec du bol, vous verrez votre corps tomber dans la cinématique. Ouais, ça, ça pète. Allez, 4 minutes 35. Bon, on y va. C'est parti. Ah, ça n'a pas déclenché que merde ! Comment passer pour un con ? Oh, c'est pas grave, vas-y, on est dessus. Euh... merde. Ah, voilà, mais en plus... putain, en plus je me plante. Du coup, ne faites pas... le truc est loupé, vous l'aurez remarqué. Vas-y, on y va. Merde, on a fait plus de 5 minutes. Je suis da, je suis da, j'étais trop confiant, là. Bon, c'est pas grave. Tant qu'ils comprennent l'essentiel. Ouais. Apprendre le halo est joli. Alors, est-ce qu'ils sortent des vrais continents où ils ont tout fait, pas à l'arrache, mais presque ? Euh, c'est-à-dire les vrais continents ? Ben, genre, tu sais, est-ce qu'ils ont plaqué la vraie géographie des continents ? Genre, est-ce qu'on peut reconnaître l'Afrique, l'Italie, la Corse ? Enfin, c'est sérieux. Euh... Sur le halo, je n'en suis jamais essayé, ça. 10 000 km de diamètre, sur... dans la déchelle du planète, c'est... ça, c'est petit, hein ? Euh... Ben non, 10 000 km de diamètre, c'est 10 000 km de diamètre, c'est 10 000 km de diamètre, quoi. Non. Ah si. T'es sûr ? Euh, pas loin. C'est un chouïa plus petit que la Terre. Est-ce que tu multiplies par pi après ? Ah oui, ouais. C'est pi r au carré, je sais pas quoi, enfin, bref, voilà, la vieille truc. Je crois que c'est ça, pour le périmètre. Et du coup, oui, c'est 10 000 fois 3,14, t'arrives à grosso modo 31 000 et quelques. Et nous, notre périmètre, il est autour de 40 000, je crois. Euh, notre périmètre, oui, si, notre périmètre, enfin, le tour de Terre, c'est grosso modo 40 000. Putain, j'aimerais bien voir ça en vrai, au fait. J'ai eu des photos comparatives en Photoshop, etc. Ça serait sympa. Si certains d'entre vous maîtrisent Photoshop... Ah, il y a plein vidéo sur YouTube. Ouais. J'en rappelle qu'il y en avait, j'en regardais... Ah ouais, mais c'est en tout blanc, non ? C'est du modéliser 3D tout blanc. Euh, ouais, viteuf. Pour savoir à peu près la hauteur, quoi. Ouais, ouais. La taille des choses. D'ailleurs, je crois que le plus gros vaisseau des univers de science-fiction, c'est de Halo. Enfin, le plus gros vaisseau. Structure. Ouais, la plus grande structure. C'est l'arche. Ouais. Qui nie que tout le monde. Star Trek, Star Wars, etc. Allez hop, on va éplucher les patates et faire à manger. C'est Halo qui domine mon pote. Bien plus, il parle, il compare la petite arche. Pas la grande. Ah, c'est que la petite en plus ? Mais il m'en semble lui. Bon, j'ai un doute. Après, j'avais la vidéo il y a longtemps, je peux confondre, mais... Bon, ils en ont peut-être fait des nouvelles. C'est que la petite arche. En plus, avec les monts de bouclier, bon, voilà. Allez, sur ce, ça fait 7 minutes, hein, bon. Ne vous plaignez pas, hein, dans les coms, vous voyez très bien qu'on peut très bien le faire en moins de 4, moins de 5, voire même moins de 4 minutes, oui. Allez, c'est parti. Ah, il n'est pas passé, sérieux ? Non mais, j'en ai marre. Bah, vous passez un peu plus de temps avec nous, hein, c'est sympa. Bah, je vous aime bien. Là, se trouve, on n'aura pas le truc de temps. J'espère que vous menez bien. Si c'est 15 minutes, on est large, là. On rigole et tout, donc ouais, c'est bon. C'est bon, ça sert à rien. Si, on l'a, c'était vu dans le chargement, c'était moins de 15 minutes. Mais écoute, le jeu n'y compte pas des scores, du coup, il peut peut-être nous ont rajouté, hein. C'est pas faux. C'est ça sans vidéo, là, tu fais, tu glitches mon game, là. Je vais te plier ton temps par 3. Le temps x2, voilà. Voilà. Ah bah ouais, mais là, on tombe pas, du coup. Chier. Par les anneaux. Arbiteur, les conseillers, qu'est-ce qui... Assassinés par les bruts. Sauvage. Tiens, les prophètes n'auraient pas dû leur faire confiance. Bah voilà, du coup. Ah oui, mais oui, mais les temps, attends. Non, 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 j'accepte pas ça. Où est-ce qu'on peut voir nos... En fait, tu regardes le score, tu me dis de te rappeler. Attends, carrière, Allo 2, campagne. Ah non, c'est le succès, je m'en fous. Médaille, stats, Allo 2. Classement. Classement, un temps de campagne. Ah ouais, campagne, hop là. Alors j'ai... Ouh, alors en temps de jeu, hein. Alors je sais pas si... Va voir ton temps de jeu en campagne. Mais là, je suis à un point. Je pense que mes descendants ont joué pour moi, déjà. Quoi, temps de jeu ? Ouais, ouais. En campagne, t'as duré total de jeu. Je sais pas combien il compte, hein. Mais... Je pense qu'il compte en convenant. Ouf. Ah oui, non, mais... Vous avez passé une âge dans reclamation. Je sais pas, va voir. C'est la deuxième ligne quand tu vas dans le... Stat, tous les titres, campagne. Ah, moi j'ai même pas été dans tous les titres. J'ai juste été Allo 2. Alors je vais voir aussi. Tous les titres, campagne. Allez mon pote, dépêche-toi. Ah bah voilà, c'est le même chiffre en fait. Toi aussi c'est 23, 67, 71, machin. Euh, où ça, où ça ? Dans durée totale de jeu. Ouais, tu as un total de jeu ? Moi j'avais 99 heures. Ah ouais. Bah écoute, tu verras une fois que la vidéo sera sortie, moi je suis pas du tout à 99 heures. J'ai... Je dois avoir 2367 jours, quelque chose comme ça. Enfin, je sais même pas si c'est des jours parce que c'est... 2 000 ? C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bah je joue beaucoup. Hein ? Pour 18 000 et demi tués. Ça fait même pas un ennemi par jour. Sur Steam, le jeu auquel j'ai joué le plus de temps c'est Stellaris et je dois être à 1200-1300 heures. Ouh, le bats. Celui que j'avais bien squatté, c'est... Alors pour ceux qui connaissent, à l'époque, Battle Station Pacifique, j'étais arrivé 25ème mondial. Pas mal. Ouais, j'étais heureux. Transporter Doca, représente pour ceux qui savent. J'applaudis. Fap, fap. Merci. Mais là, t'as pas applaudi avec tes mains, là. Fap, fap. Ben voilà, du coup, c'est tout pour nous. Attends, score total, c'est quoi ça, durée ? Ouais, non, on s'en fout, c'est les sélections. Ok. Bon, on comparera nos stats plus tard. Non, non, la mienne fait 34 cm. Ah, d'accord. C'est beaucoup. De rien, toujours en plaisir. Tu veux d'autres informations, tu me le dis, je suis toujours là. Aucun souci, aucun souci. Du coup, ben, étant donné qu'il ne nous reste plus que deux missions, ce qui nous fait, ben, une vidéo, et qui dit une vidéo, dit encore l'un d'entre vous. Donc, si vous voulez participer, n'hésitez pas, commentez. Moi, moi ? Et on joue ensemble. Non, non, toi je t'ai dit, je te réserve des jeunes places pour Halo 3. Ah, merci. Donc, n'hésitez pas à commenter ou à me joindre, voilà, sur YouTube, je réponds souvent à vos commentaires, je vous lis, je vous suis, je ne suis pas ingrat. Discord, etc., même sur le live, du coup, vous voyez mon gamertag, un petit message, ça fait plaisir, j'aime jouer avec les gens de la communauté. Donc, voilà. Sur ce, ben, moi, je vous dis, santé, bonheur, et tu connais la suite, Delta ? Bisous, boeuf, avec la langue ? Oui, mais je parlais de l'autre suite. Ah, euh, vive la guerre sans foire, c'est ça ? Il va prendre des baffes. Je m'en fous, je te cut. Je, je cut, je cut tout. Comment ça ? Je, je cut, ben, c'est fini. Toutes les bêtises que tu dis, je cut. Du coup, la vidéo, elle fait moitié moins de temps. Oh, putain. Non, bon, plus sérieusement. Allez, je ne vous retiens pas plus. Sur ce, santé, bonheur, et vive Halo. Tu peux le dire aussi, le vive Halo. Vive la guerre sans foire. Vive Halo. Vive la guerre 5. Vive Halo. Waouh, il l'a dit, il l'a dit. Vive à l'huile, MDR. Eh, non, bah alors celle-là, non. Celle-là, ne passe pas. Tu sais, les gens qui n'ont pas de charisme, qui font cette blague encore en 2020, tu sais. Chut, si ça se trouve, il y en a qui regardent la vidéo, ne les contrarie pas. Ben si. D'accord. Bon, en fait, dans tous les cas, je te remercie quand même, hein, Delta. C'était super sympa, du coup. Ben, merci à toi. A une prochaine. Allez, pour Halo 3. Pour Halo 3. Toute la campagne. Euh, pousse pas. Ouh, ce fut intense comme vidéo aujourd'hui. Étant donné qu'il nous reste encore deux missions à réaliser. Ça veut dire qu'il nous reste encore une place pour participer au Let's Play. Je vous invite donc à vous inscrire dans les commentaires pour être sélectionné et faire partie de la dernière vidéo de cette série de Let's Play sur Halo 2 Anniversary. En attendant, moi, je vous dis santé, bonheur et vive Halo.